Elles n'ont pas l'habitude de se tenir devant les caméras. Mais cette fois-ci, la situation les y oblige. Sidérées par les faits qui secouent le pays, les femmes membres de différentes associations regroupées autour de la plateforme DUAS Canui appellent à la paix et au calme. Nous en avons assez de voir nos enfants mourir. Et nous appelons le chef de l'État, père de la nation, à avoir pitié des mères que nous sommes. Nous faisons aussi appel aux partis d'opposition de tempérer. Dans le cadre de cet appel à la paix, elles interpellent les acteurs éducatifs. Nail Asgandé appelle à tous les acteurs du système éducatif à travailler ensemble pour œuvrer en faveur de la paix. Dans notre milieu scolaire, nous devons tous continuer à porter aux larmes des valeurs éducatifs. Ces femmes comptent organiser dans les jours à venir des assises pour discuter de différentes questions afin de trouver des solutions à cette problématique. Nous allons parler de l'État et de ce démembrement, de la politique. Nous allons parler de l'éducation. Nous allons aussi, pendant ces assises, aborder le sujet de la religion. Nous savons tous que la jeunesse vit déviscèrement la religion. Nous allons aussi parler du féminisme, du concept de genre et de politique. La commission féminine du collectif Andousa Moudjikoye, Ndeyo Askanui, s'engage également à mettre en place des mesures préventives pour éviter de tels événements à l'avenir.